... Bonjour à tous, heureuse de vous accueillir sur le plateau de LCM Matin. Nous sommes le lundi 14 novembre. Découvrez tout de suite ce que nous vous avons préparé. Nous commencerons avec Yves Niedji qui nous parlera de deux expositions qui commenceront cette semaine. Une de l'artiste Jean-Yves Gostis, 7 fois à terre, 8 fois debout, qui aura lieu à la galerie d'art Anna Tchop. Et l'autre artiste Alain Péclar qui est programmé à la galerie Paradis. Les deux vernis sages auront lieu en même temps ce jeudi 17 novembre à 18h30. Nous vous présenterons ces deux artistes en début d'émission. Nous enchaînerons avec un autre galeriste, il s'agit de Didier Gouvernec-Augor qui a ouvert récemment une galerie à la rue du Verger dans le 2e arrondissement de Marseille. L'exposition en cours en ce moment est celle de Dieter Detsner, c'est à voir dans le courant de l'émission. Et puis nous recevons Cristiano Carpanini qui viendra nous parler du festival d'Ansem qui est programmé jusqu'au 9 décembre prochain. Un festival qui a la volonté de promouvoir les artistes du bassin méditerranéen. Cette semaine le programme est très riche, nous allons vous le présenter en fin d'émission. Mais avant de continuer comme chaque jour, passons à l'éphémérite du jour. Aujourd'hui nous fêtons les six douanes qui sont des personnes amicales, sympathiques et chaleureuses, séduisants, concernées par leur apparence. Les six douanes ont tendance à soigner leur image de marque puisqu'ils sont assez soucieux de l'effet qu'ils produisent sur autrui, de tempérament sociable, ils aiment les bons repas entre copains et ce sont de joyeux compagnons. Et bien voilà, on leur propose de rester en notre compagnie et on passe à la première chronique du jour. Yves Niedji est venu nous parler de deux artistes qui exposent à la même période à la rue Paradis. Un concept que les galeristes tendent à développer afin de dynamiser la rue. Bonjour Yves Niedji. Bonjour. Alors on va commencer avec la galerie Paradis qui accueille l'artiste Alain Péclar qui fait des sculptures et des collages. Oui, c'est un artiste qui est présenté non pas par la galerie que je représente mais par la galerie qui est située en face. Nous ferons les vernissages communément et cet artiste Alain Péclar est un Suisse qui vit et travaille en France depuis tout temps. Il a fait ses études de beaux-arts à Munich et il a eu une certaine notoriété à Paris dans les années 70 et 80 où il travaillait sur des thèmes proches de la préhistoire. Il était exposé d'ailleurs, il a eu une visibilité institutionnelle qui n'était pas tout à fait dans le milieu classique d'art contemporain. Et puis en 90, il a changé sa forme et il s'est mis à travailler sur le temps et la musique, à faire des collages, des sculptures mêlant plusieurs matériaux. Et c'est ce que va présenter mon collègue, la galerie Paradis, à partir du 18 avec le vernissage le 17 au soir. D'ailleurs, on voit l'une de ses œuvres actuellement à l'écran. Voilà, alors là, c'est un papier. Vous voyez que c'est une sorte d'organisation de l'espace, de mécanique, de rouage. C'est un artiste que j'ai découvert, pour tout vous dire, il y a peu de temps. Là, vous avez de même une sculpture, donc vous retrouvez presque une forme d'horloge, de montre. L'artiste, lui, se définit comme essayant de transposer une musicalité un petit peu à la façon de Kandinsky où il remplace le temps par l'espace, c'est-à-dire il divise l'espace en différentes formes, en différentes couleurs. Il introduit des rythmes. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Enfin, moi, je l'ai découvert à l'occasion de cette exposition et j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, l'autre exposition, celle qui se fera à la galerie Anna Chop, la vôtre. Alors, il s'agit de Jean-Yves Gosti qui est sculpteur. Oui, alors là, c'est un artiste que je connais un peu plus puisque c'est la deuxième exposition que nous allons organiser à la galerie et qui est un artiste, qui est un sculpteur, mais multi-support, c'est-à-dire qu'il travaille aussi bien le bronze que la pierre, qu'il découpe du fer et c'est l'ensemble de ce type de travaux qu'il va nous présenter. D'accord. On voit d'ailleurs l'une de ces sculptures. Alors, ça, c'est une sculpture caractéristique de Gosti en ce sens que, pour moi, Gosti, c'est un regard. C'est-à-dire, ce sont pour moi aussi des autoportraits et ces autoportraits portent un regard sur le monde, à moitié amusé, à moitié attristé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des pièces de Gosti ont eu des vies intérieures puisqu'il les recompose à partir de morceaux d'anciennes sculptures qu'il n'a pas achevées ou qui lui déplaisent. Et il va prendre plusieurs morceaux, les remettre ensemble, les ajuster, les repeindre, les refaçonner. Et quand il ne peut pas les ajuster eux-mêmes, il en fait un bronze. D'accord. Alors, le titre de l'expo, 7 fois à terre, 8 fois debout. Alors, expliquez-nous. Alors, c'est un proverbe japonais, d'origine japonaise, dont l'explication correspond à toute entreprise humaine, en fait, toute entreprise humaine d'envergure. C'est-à-dire qu'il y a toujours des difficultés, des imprévus et que pour les mener à bien, il faut être capable de se relever finalement une fois de plus qu'on est à terre. 7 et 8 n'ont pas du tout, paraît-il, dans la cotation, la natation japonaise, le nombre de... la même chose, si vous voulez, qu'en français. 7 et 8, ça veut dire une fois de plus, en fait. D'accord. D'accord. Et puis, il y a l'autre oeuvre qu'on a vue apparaître, la dernière. Alors, l'autre oeuvre est une oeuvre... Il s'agit d'une sculpture aussi. Voilà. C'est un découpage de métal qui, lui, est particulier. Alors, c'est une oeuvre sur laquelle on pourrait presque écrire un livre. Ça s'appelle Icône paillarde. Ça ressemble, quand on envoie les détails, à un tympan d'église romane. Vous savez, vous avez des jugements derniers. Là, vous avez une multitude de personnages qui sont principalement des artistes ou des gens qui boivent. Mais quelle est la taille de cette oeuvre ? Oh, c'est une grande pièce. C'est une pièce qui doit faire, on va dire, 2 mètres sur 2. Ah oui, d'accord. Très bien. Et vous avez 147 scénettes différentes. Et elle a été modifiée dernièrement, puisque la photo que vous avez est une photo assez ancienne, qui était quand elle est sortie de l'atelier. Et je l'ai laissée rouillée, puisque c'est une pièce qui doit être en extérieur. D'accord. Et la pièce a changé un petit peu de couleur. Elle est bicolore maintenant, puisqu'il y a des endroits qui sont légèrement rouillés. Vous voyez déjà le socle qui a pris sa couleur. Et d'autres qui sont restés relativement argentés. C'est une pièce qui est appelée à faire une exposition muséale dans un an. Et d'ailleurs, elle est en vente, évidemment, au cours de cette exposition. Mais elle est en vente sous condition. Lesquelles ? La condition sera que son propriétaire, si elle trouve acquéreur, nous la reprête pour faire cette exposition muséale qui est prévue pour fin 2012-2013. Très bien. Merci Yves Niedji d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que les deux artistes que vous nous avez présentés feront le vernissage de leur exposition en même temps, c'est-à-dire le 17 novembre prochain à partir de 18h30. Pour Yves Gosti, ce sera à la galerie d'Art à Natchop. Et pour Alain Péclar, ce sera à la galerie Paradis jusqu'au 17 décembre prochain. Juste après la Minute Astro, on retrouvera un autre galerie. S'il s'agit de Didier Gouvernec-Augor qui nous parlera de sa galerie qui a ouvert à la rentrée à la rue du Verger dans le 2e arrondissement de Marseille. A tout de suite. Taxi Radio Marseille, numéro 1 du transport dans la région, vous présente la Minute Astro. Bonjour, voici votre horoscope du lundi 14 novembre 2011. Bon début de semaine à tous et à toutes. Les béliers, les plus ambitieux sauront saisir les opportunités et elles ne manqueront pas. Le soleil devrait vous donner confiance pour aller de l'avant. Taureau, Mars, l'astre de l'énergie vous pousse en avant. Lâchez votre mental et n'hésitez pas à vous engager totalement dans vos projets. Gémeaux, vous aurez le soutien de Saturne. Vous accepterez les concessions beaucoup plus facilement sans que cela vous prenne la tête. Vous serez surpris des résultats. Cancer, la Lune en visite chez vous. Vous composerez sans problème avec la routine car aujourd'hui vous aurez des projets plein la tête. Oui, mais c'est pour demain. Lion, les astres en Sagittaire formeront une parenthèse très excitante et vous pourriez même aborder un changement chanceux et bénéfique. Vierge, la Lune est votre allié aujourd'hui. Bien campé sur votre agenda, c'est une journée de marathon qui vous attend. Balance, Saturne carré Lune. C'est pas super. Un pessimisme, une nervosité et impatience inhabituelles vous feront commettre quelques erreurs. Scorpion, Uranus direct vous chatouille. Vous pourrez réinstaurer le dialogue avec un collègue pour trouver un compromis acceptable sur vos différents. Sagittaire, Lilith et Jupiter conjoints ne sont pas en accord avec votre signe. Néanmoins, vous trouverez les moyens de vos ambitions car les obstacles ne vous effraient pas. Capricorne, le carré de Saturne et l'opposition de la Lune vous engagent. Pour ceux qui travaillent, vous mènerez un défi à votre dimension. Verso, la belle Vénus sera votre allié. Journée idéale pour s'autodiscipliner dans votre vie professionnelle. Vous prendrez en main vos problèmes. Et enfin, nos amis poissons. La Lune et Jupiter en harmonie faciliteront le dialogue. C'est en vous montrant souple et tolérant que vous tirerez le plus de satisfaction des autres. Bonne journée à tous et à toutes. Retrouvez Hélène Mac et toute la team d'experts de La Minute Astro depuis votre mobile. La Minute Astro pour un mobi. Je vous le disais, nous allons maintenant parler d'une galerie d'art qui a ouvert depuis la rentrée. Il s'agit de la galerie Gourvenec Ogor qui se situe à la rue Duverger dans le 2e arrondissement de Marseille. Et pour en parler, nous recevons son responsable. Il s'agit de Didier Gourvenec Ogor. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de la galerie qui porte d'ailleurs votre nom, on l'a compris. Dans la présentation de votre galerie, vous dites que vous avez la volonté de promouvoir les artistes contemporains nationaux et internationaux. C'est bien ça ? Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, l'idée, en fait, c'était de profiter un petit peu de l'expérience que j'avais pu avoir jusqu'à présent. C'est-à-dire que j'ai commencé il y a quelques années en travaillant pour une très grosse galerie marseillaise qui était la galerie Roger Pellas. Oui. Jusqu'au, malheureusement, au décès de son fondateur, Roger Pellas, en 2005. Et donc, j'ai quitté Marseille en 2005 pour une proposition qu'Ivon Lambert, énorme galerie parisienne et même internationale, m'avait faite. Donc, pour parfaire un petit peu ma formation, j'ai travaillé donc 4 ans dans cette galerie avant de rejoindre une autre galerie encore qui s'appelait Georges-Philippe et Nathalie Valois, qui s'appelle toujours d'ailleurs Georges-Philippe et Nathalie Valois, avant de me dire, et finalement, pourquoi pas moi et pourquoi pas Marseille ? Surtout Marseille, d'ailleurs, avec cette envie de développer des choses nouvelles, apporter mon expérience locale, nationale et internationale à Marseille. Alors, comment vous sélectionnez les artistes ? C'est un petit peu au cas par cas. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de... Certains, ça fait 10 ans que je les côtoie et ça fait 10 ans que je me dis que si un jour j'ouvre une galerie, j'aurais envie de travailler avec eux et finalement, ça se fait. D'autres que j'ai pu rencontrer par le biais de hasards de la vie, il y a seulement quelques semaines, quelques mois, certains m'ont appelé pour me présenter leurs travaux et ça m'a plu. Et voilà, à chaque fois, il y a des cas différents. Donc, on parle des artistes internationaux. Celui qui expose en ce moment, il s'agit de Dieter Detzner. Bien prononcé ? Bien prononcé, Dieter Detzner. Alors, présentez-le-nous. Alors, Dieter Detzner, c'est un artiste allemand qui vit à Berlin, qui est né en 1970, donc qui est plutôt jeune, 41 ans. Et lui, je l'ai découvert au mois de février dernier, simplement, dans une exposition de groupe à laquelle il participait en France. Et immédiatement, dans cette exposition de groupe, ce sont ses œuvres à lui que j'ai repérées, que j'avais envie de connaître un peu plus profondément. Je suis parti début mai à Berlin pour le rencontrer, pour discuter un petit peu avec lui des possibilités qu'on aurait de travailler ensemble. Donc, il est représenté en Allemagne par une galerie qui s'appelle Sassatrutsch, une jeune galerie. C'est un artiste qui a fait déjà des expositions de niveau international et je lui ai dit que je serais très fier, très heureux de pouvoir inaugurer la première exposition personnelle à la galerie par son travail, ce qu'il a donc accepté de faire, et ce, depuis le 28 octobre dernier à la galerie. On va d'ailleurs voir l'une de ses œuvres, celles qui sont en exposition à la galerie, celle-ci. Alors, expliquez-nous. Alors, c'est un artiste qui travaille beaucoup sur l'art minimal géométrique. Et donc, l'œuvre de gauche, en fait, les titres n'ont pas tellement d'intérêt, entre guillemets, puisque ce sont souvent les initiales de l'artiste, l'année et puis des codes. Mais en revanche, la technique, si vous voulez, au niveau de l'œuvre de gauche, il s'agit d'un miroir que l'artiste a brûlé au chalumeau, de façon à lui donner un aspect totalement noir de fumée. Finalement, c'est de la suie. Donc, c'est opaque, quand on le voit ? C'est complètement opaque. Mais toutes les traces qui sont sur ce miroir ont été faites par un pendule. Et en fait, Dieter Detsner a voulu se référer au pendule de Foucault. Le pendule de Foucault, c'est... Foucault était un mathématicien français du 19e siècle, qui, en 1851, le pendule de Foucault, l'original, se trouve à Paris, au Musée des Arts et Métiers, et ce pendule est la première preuve mathématique qu'on ait trouvé de toute l'histoire de l'humanité, que la Terre tournait sur elle-même. Et donc, Dieter Detsner, avec ses miroirs complètement noirs, pose les miroirs au sol de son atelier et il a lui-même un pendule qu'il utilise de manière comme un crayon au-dessus de ses miroirs pour faire des traces, comme de l'écriture automatique. Et ça donne des œuvres assez profondes, assez intenses. Et il a voulu rajouter, donc on voyait sur l'image également, des plaques de plexiglas pour donner à la fois la profondeur, les miroirs noirs, et donner le relief, ces éléments géométriques de plexiglas. Très bien, et bien c'est fini. Merci d'être venu sur le plateau du LCM Matin. Je rappelle que vous êtes le responsable de la galerie Gourvenec Ogor. On va y arriver, situé dans le deuxième arrondissement de Marseille, dans la rue du Verger. L'exposition en cours est celle de Dieter Detsner, qui est programmée jusqu'au 3 décembre prochain. Voilà, juste après la pause humoristique des petites surprises de l'humour, nous allons retrouver Cristiano Carpanini, qui est à l'initiative du festival Dansem, dont les premiers gros temps font lieu dès cette semaine. On va vous parler de la programmation, dans un instant. Je suis à Boudnaire, maman, tu m'entends ? À Boudnaire, de voir me coltiner mon cousin de province à Paris, tout à peu faire plaisir à la famille. Merci du cadeau. Pardon, le présenter à mes amis ? Non mais tu plaisantes, il sointe la province. Cousin ! Oui, attends, je te rappelle. Oui, vitez, et c'est beau ici, ça tape, on dirait le château de Versailles. Oui, bon ben ça va, n'exagère pas, c'est une expo classique, il n'y a pas de quoi en faire une flaque. Victor, je voulais te dire, frère chemin, merci, c'est vrai, m'accueillir comme ça chez toi à Paris et me balader, ça me fait chaud dans l'âme. Non, c'est vrai, je voulais te le dire, merci. Frère chemin, merci, merci, du fond du cœur. Oui, bon ben ça va. Mais c'est normal, tu dois tellement t'emmerder dans ton garage à Roquefort-la-Bédoune. Ben non, pas du tout, pourquoi tu dis ça ? Attends, je sors, moi, je vais à des concerts. Et où ? Dans la salle des fêtes ? Oui, et je vais aussi beaucoup au nouveau cinéma 24 salles qu'ils aient ouvert dans l'hypermarché. Oui, enfin ça va, je ne situe pas. Mais si, pas loin de la Roquefort-la-Bédoune, en face du Bricolande, t'habitais derrière, cousin. Chut ! Cousin n'éconne pas, n'oublie pas ce qu'il dit ton père. Faut pas oublier ses racines, sinon la rue va crever. Oui, bon, il ne coûte pas de sensiblerie. En plus, il y a l'artiste qui arrive, c'est une amie qui va faire tâche. L'artiste ? Ça n'éconne pas, je vais pouvoir y demander ce que ça veut dire la statue de la femme entronnigien. Oh non ! Guindolina, vos œuvres, génial, j'adore. Est-ce que tu deviens une conne qui est montée à la capitale ? Qu'est-ce que tu deviens une conne qui est montée à la capitale ? Sous-titrage MFP. 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 ... 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